Musique Yo les lits donc du coup dans cette vidéo on va voir un guide d'argent sur GTA 5 pour faire environ 300 000 à 400 000 dollars par heure J'espère que ça vous plaira et on est parti Ok donc du coup pour ce guide vous aurez besoin d'une boîte de nuit, de 3 entrepôts de marchandises, d'un entrepôt de véhicules Et de votre bunker, si vous avez aussi un terror bite c'est mieux parce que du coup vous allez perdre moins de temps Donc du coup avec la boîte de nuit ça part des revenus passifs, donc là vous voyez je suis déjà à 400 000 de valeur Du coup le mieux c'est d'avoir 5 employés là, après si vous en avez que 2 ou 3 c'est pas très grave mais le mieux c'est d'avoir 5 Après il faudra les mettre pour en priorité marchandises et cargaisons, articles de chasse, import sud américain, recherche pharmaceutique et création monétaire Du coup c'est les 5 meilleurs types de biens qu'il faut mettre quoi Et voilà, une fois que vous avez fait ça du coup vous allez gagner beaucoup d'argent en revenus passifs Pendant que vous allez faire d'autres choses en revenus actifs Donc vous allez bien vérifier que votre boîte de nuit fonctionne à merveille Vous irédez donc à votre bunker, du coup le mieux c'est d'avoir évidemment les améliorations au maximum Donc matériel et personnel En ce qui concerne l'assignement en production, je vous conseille de mettre le personnel que à la production Mais par exemple moi j'ai pas fini de faire toutes mes recherches du coup bah moi je me mets au dos Donc les améliorations du coup c'est mieux d'avoir matériel et personnel Et ce que vous n'allez pas du coup c'est acheter des matières premières Hop, comme ceci Et donc du coup pendant que vous allez faire des ventes de voitures et de marchandises Vos stocks de bunkers et de boîtes de nuit vont fonctionner pendant que vous faites autre chose Du coup c'est plutôt bien, ça vous évite de vouler des matières premières Et du coup de perdre du temps inutilement Du coup vous allez commencer par faire une mission d'approvisionnement pour votre entreprise de marchandises Donc comme je vous l'ai dit de mieux c'est d'en avoir 3 pour les faire tourner Donc là on va commencer avec le premier Du coup j'ai fini de faire la mission Dans ce cas la première, on livre ça à l'entrepôt Et du coup ça nous fait déjà 3 caisses Bon là du coup dans la vidéo là j'étais déjà à 6 Pour me rendre bien compte Au terme que j'étais à 3 Du coup on continue avec la deuxième Le deuxième entrepôt Du coup ça nous fera déjà 6 caisses Euh sur 2 entrepôts Du coup voilà hop j'ai fini de livrer la deuxième Euh marchandises Parallèle du coup j'étais déjà à 6 caisses Dans mon entrepôt Dans ce cas dans cet entrepôt Du coup on va dire que j'étais à 3 Et du coup on va faire la troisième mission de réapprovisionnement Du coup au total on aura 9 caisses Et euh on va tout simplement faire ça 3 fois Pour finir au total 27 caisses Entre ces missions de réapprovisionnement vous allez pouvoir faire une mission de vol de véhicule Du coup on va faire une mission de vol de véhicule Du coup on va faire une mission de vol de véhicule Voilà donc du coup je lui ai livré le véhicule Euh à l'entrepôt Euh à l'entrepôt Et du coup pour avoir des Tout le temps des véhicules haut de gamme Il faut avoir 10 véhicules entrée de gamme et 10 véhicules mille de gamme dans l'entrepôt Et ne jamais les vendre Et du coup quand vous allez relancer une mission de vol véhicule vous aurez toujours une voiture haut de gamme à disposition Du coup voilà là on a récupéré 9 caisses Donc on a placé dans 3 trucs différents Maintenant on va aller euh du coup on a volé un véhicule euh haut de gamme Et maintenant on va aller le vendre Du coup ça rentabilise un petit peu bah ce qu'on a perdu en achetant les caisses Et du coup vous allez faire ce principe de prendre 9 caisses et voler un véhicule et le vendre 3 fois Pour au total euh avoir 27 caisses Et avoir fait 2 fois voire 3 fois euh les vols et les ventes de véhicules Voilà donc du coup j'ai fini de livrer le véhicule On a rapporté 80 000$ donc c'est très très bien Et ça rembourse un petit peu euh l'achat des caisses en fait tout simplement Et du coup une fois que vous avez 9 caisses dans les 3 entrepôts Donc au total 27 caisses Du coup vous allez tout simplement vendre euh ces 9 caisses euh 3 fois pour vendre 27 caisses au total Du coup dans la vidéo euh là j'avais 6 caisses mais bon c'est juste pour l'exemple Mais normalement on fait avec euh 9 caisses Du coup voilà là j'ai fini de euh de livrer mes caisses Ce qui va me faire un total de normalement 126 000$ euh sans le bonus d'argent Parce que euh euh rockstar vous offre 1% euh de la valeur totale de votre vente pour euh chaque joueur Imaginons vous allez être un jour dans la session Donc vous allez gagner euh 30% en plus euh sur votre valeur totale Donc là du coup j'étais tout seul dans ma session du coup j'ai rien gagné en bonus Et du coup une fois que vous avez euh euh à peu près rempli votre stock de boîte de nuit à environ euh euh 500 000$ c'est le mieux Bon là encore une fois j'étais à 400 000$ mais bon normalement faire 500 000$ Bah vous allez tout simplement le vendre Ce qu'il faut savoir c'est que Tony du coup le gérant enfin ouais le gérant de la boîte de nuit euh euh vous prend à chaque fois je crois euh euh 10% Enfin il prend une commission sur votre euh vente totale du coup si vous voulez vraiment être productif au maximum Le mieux essayé de vente quand vous avez plus d'un million Parce qu'arriver à ce stade là il pourra plus prendre euh une part de business Enfin de votre vente Mais il prendra que euh la part maximale Donc du coup là j'ai fini de livrer mes biens au point de livraison Donc là je vais gagner à peu près 350 000$ Mais euh bon Le mieux essayé de vente vous avez à peu près 500 000$ avant Et du coup une fois que vous avez euh rempli euh euh une bonne partie du stock du bunker vous allez tout simplement le vendre Donc là il y a apparemment de combien à peu près il faut avoir en en stock mais bon c'est approximatif Moi je préfère le vendre quand j'ai pour près 150 000$ euh euh à peine compti Donc ça me fait environ 230 000$ sans les bonus des joueurs Je vous conseille aussi de faire les missions d'approvisionnement et de vente de véhicule euh euh dans une situation solo publique Ou alors euh une session où il y a moins de 6 joueurs Et du coup de vendre le mieux c'est de vendre euh le bunker et la boîte de nuit dans des sessions pleines pour avoir un bonus de euh de 1% par chaque joueur Et la vidéo est donc terminée si elle t'as plus n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche et à lâcher un like sur ce Peace Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !